Elles sont huit finalistes venus de différents pays d'Afrique pour compétir dans le seul but d'être Miss Littérature Afrique édition 2020-2021. Une occasion pour les organisateurs de promouvoir la richesse touristique et culturelle du Bénin. L'objectif de cette journée, c'est de montrer justement la richesse touristique du Bénin aux autres pays du monde. C'est pour dire que le concours Miss Littérature, au-delà de ses objectifs liés à la littérature, présente également un intérêt pour le tourisme local et présente également un intérêt pour l'intégration africaine. Puisque nous avons des filles de différents pays qui sont là, qui fraternisent, qui sympathisent et qui découvrent le Bénin, qui vont aller parler du Bénin hors du Bénin. Quelques lauréatres émus du programme concocté à l'occasion de Miss Littérature édition 2020-2021 s'expriment. Le concours de Miss Littérature n'est pas un concours comme les autres, c'est un concours qui promeut la beauté intelligente. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a un concours qui promeut la beauté intelligente. La plupart des concours, c'est pour promouvoir plutôt la beauté physique. Jusque-là, je n'ai pas rencontré de difficultés, mais je suis enthousiasmée d'être parmi toutes ces filles pétries de talent. Et en même temps, je suis en train d'apprendre d'elles comme ils apprennent de moi aussi. J'aurais beaucoup gagné. J'ai gagné des soeurs, les autres Miss qui sont venues, j'ai gagné des amis en elles. Là, je sais que si je vais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai quelqu'un qui va m'accueillir à l'aéroport. Ou si je vais au Burkina Faso, quelqu'un d'autre m'accueillera. En dehors des formations à l'occasion, les lauréates ont eu le bonheur de visiter la ville touristique de Huida, ce qui les a permis de se replonger dans l'histoire de l'esclavage dont Huida est le berceau. Actuellement, nous sommes en train de dérouler le programme du concours Miss Littérature. Nous avons été faire des formations au profit des filles. Nous avons visité le temple des pitons à Huida également. Nous avons visité la route des esclaves toujours à Huida. Nous avons eu un colloque autour de la thématique de cette édition de Miss Littérature qui est Dire l'Afrique. Aujourd'hui est une journée particulière pour moi. Le fait de revenir sur les traces des esclaves, cela m'a fait réfléchir. Vraiment, on est comme si on était allé 100 ans en arrière. C'est une chose qui va toujours rester dans ma vie parce que j'étais reconnue de cette histoire, malgré ce qu'on nous expliquait à l'école, mais c'est complètement différent de ce que j'ai vu. En attendant de découvrir l'ultime lauréate du concours Miss Littérature édition 2020-2021, la présidente du concours multiplie les activités bénéfiques au profit des candidats.